Pourquoi est-ce que la méthode pour écrire des nombres en notation scientifique fonctionne ? Dans cette explication, nous allons utiliser les propriétés suivantes. 10 exposant 0 est égal à 1, et réciproquement 1 est égal à 10 exposant 0. N'importe quel nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Lorsqu'on multiplie 2 puissances de 10, on obtient une nouvelle puissance de 10 ou on additionne les exposants. Et que lorsqu'il n'y a que des multiplications, on les fait dans l'ordre que l'on veut. J'allais oublier, on va aussi utiliser notre cerveau. Donc, nous avons vu que ce nombre en notation scientifique donne 4,03 fois 10 exposant moins 7. La première astuce est de dire qu'un nombre est égal à lui-même multiplié par 1, et que 1 est égal à 10 exposant 0. Donc à la place de 1, je mets 10 exposant 0. Maintenant, pour avoir une notation scientifique, il faut que j'amène la virgule après le 4, puisqu'on veut un seul chiffre devant la virgule qui n'est pas 0. Comment faire pour décaler cette virgule de 7 rangs ? On va multiplier par 10 exposant 7. Ça, on l'a vu, ça fonctionne. Sauf que si je multiplie ce nombre par 10 exposant 7, il n'y a plus l'égalité. Je vais utiliser l'astuce suivante. 10 exposant 7, puisque je le veux, si je le multiplie par 10 exposant moins 7, j'obtiens une nouvelle puissance de 10, qui est 7 moins 7, autrement dit 10 exposant 0, et ça donne bien 10 exposant 0, je l'ai ici. Donc ce 10 exposant 0 ici, je vais le remplacer par cette formule, puisque moi je veux faire apparaître le 10 exposant 7. 7, hop, à la place, j'écris la formule, et maintenant je n'ai que des multiplications. Et comme je n'ai que des multiplications, je l'ai fait dans l'ordre que je veux. Autrement dit, c'est pas en thèse, je peux les enlever. Et je peux faire cette multiplication en premier. Ça tombe bien, c'est celle que je voulais faire. Donc je décale la virgule de 7 rangs vers la droite, c'est ce que je voulais. Donc en faisant le calcul, ça fait 4,03. J'ai mon 4,03 que je voulais, dès le départ, mettre la virgule derrière le 4. Sauf que, entre temps, est apparu ce fois 10 exposant moins 7, pour pouvoir justement conserver l'égalité. Et donc la notation scientifique est celle que nous avions trouvée, et là nous avons justifié notre calcul. Alors évidemment, dans les exercices, vous ne justifierez pas votre calcul de cette façon. C'est trop long et c'est très compliqué. Dans les exercices, nous ferons de la façon suivante. Vous décalerez la virgule de 7 rangs vers la droite, donc vous marquerez directement 4,03, fois 10 exposant combien ? Ben, fois 10 exposant moins 7, pour amener la virgule à gauche. Cette étape ici, qui explique, on ne l'écrit pas. On la pense en décalage de virgule, et en se souvenant que pour aller vers la gauche, on a un nombre négatif. Ça va donc très vite. Sous-titrage ST' 501